Salut tout le monde, ici Tommy Goddett, animateur de Terrain Basique, le podcast que vous débutez. Cette semaine, je suis flanqué. Ah non, non, c'est pas vrai, je vais commencer par une information que j'aime beaucoup passer. On est en train d'écouter la trame sonore de Castlevania 64 en background. Un jeu quand même assez classique, ça a été la version un petit peu weirdo, parce que le jeu 3D était comme sur la console cassette, et le jeu plat qui était un petit peu sorti à la même époque, Symphonia of the Night, en 2D, était sur la console à CD. Fait que je suis sûr que c'était supposé être fait à l'inverse dans le grand chasse, mais il doit y avoir un effet Mandela qui dit que ça s'est fait, l'inverse. Sinon, vous avez entendu Jason Keyes, notre sphinx local. Comment ça va, mec? Ça va super bien. Parfait ça, bonne attitude. Et on a là-bas, il y a Sylvain Godette, qu'on aime beaucoup. Salut tout le monde. Salut tout le monde, Sylvain Godette qui nous fait des beats, alias Bone. C'est quoi? C'est Jackie Bone sur... Mythic Bone. Mythic Bone. Mythic Bone sur SoundCloud. Sur SoundCloud, voilà, merci beaucoup. On a Tommy Colin Vallée là-bas. Calin, Tommy. Ah, mon toi. Toujours à 70%? On me revoit là souvent, oui. Oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On a Étienne Laurendeau, ça apprécie-t-il, hein? Hé, ça fait bien de la carte aujourd'hui. T'es là pour le lore, toi. T'es venu pour DJ, mais tu restes pour le lore. Moi, c'est mon nouveau Game of Thrones, c'est Jason Keyes là. Star, c'est fini, on se concentre sur ça. On aime bien gros ça. Et d'ailleurs, il y a François Lombré, salut mec. Salut les mafiers. Précieux collaborateurs sur la page Le Terrain Basique sur Facebook, allez voir ça. On essaie de créer du contenu original. On ne prend pas les mimes d'ailleurs pour se les approprier. Ça se fait pas. Sinon, on le dit, hein? Oui, 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 on met le crédit. On est comme ça. Et envoyez-nous vos mimes. Oui, oui, envoyez-nous vos mimes. Jeûnez-vous pas, on est très ouverts à la créativité. Vos fausses cartes, toutes ces affaires-là, on veut toutes les avoir. On arrive à la deuxième partie de l'histoire de Jace. Jace, le Plainswalker, je pense qu'on l'avait laissé, il était rendu dans Ixalan. Non, quelqu'un l'a laissé Jace. Retournez voir notre épisode, je crois que c'est l'épisode 23 ou 24, c'est l'épisode qui s'intitule l'histoire de Jace. On avait parlé d'Ixalan. Il venait de fonder... Non, on n'était pas rendu là encore. Il venait de fonder le Gatewatch. On venait de fonder le Gatewatch sur Zendikar, puis ils ont vaincu Ulamog et Kozilek, qui sont deux des trois îles de Razie. À la fin du bloc de Battle of Zendikar, ça c'est la carte Hugin Insight, où on voit le dragon Hugin qui dit à Jace, tu me parles de Ulamog, mais n'oublie jamais que les Eldrazi étaient trois. Après que le Gatewatch a vaincu Kozilek et Ulamog, il manque un Eldrazi, qui est bien sûr, on en a déjà parlé souvent, Emrakul. Ah oui. Là, ils se rendent compte qu'Emrakul n'est pas sur Zendikar. Ils ont été relâchés. On sait que lâcher la regarde sur Emrakul, jamais ton enfant à faire quelque chose pendant que tu ne surveilles pas, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, on arrive, Hugin dit à Jace que l'autre Planeswalker qui l'avait aidé Hugin à emprisonner les îles de Razie, c'était le vampire Sorin, qui est un Planeswalker. C'est le Lord of Innistrad. Dans le fond, c'est Sorin, le set d'Inistrad, qui est le set gothique de Magic. C'est la demeure de Sorin. Sorin, c'est le premier vampire dans le storyline de Magic. Avec les vampires sur les autres places, parce que Sorin est passé un moment donné. Même le baron Sengueir? Je pense que c'est la seule exception que Magic a faite. Je pense qu'il n'ose pas le toucher, parce que ça deviendrait une 21e raison pourquoi Magic serait mort, qu'il ne touche pas au baron Sengueir. Donc, ce n'est pas clair qui hante. Baron Sengueir, by the way, ce n'est pas le premier vampire. Le premier vampire, c'est Sengueir Vampyr. Baron Sengueir, on avait parlé, c'est un Sengueir Vampyr abandonné sur un plan. Mais bref, Sorin, Lord of Inistrad. Jace se dit, je vais aller parler à ce gars-là. C'est lui qui a comme 6 000 ans avec Hugin. Ils ont emprisonné les Eldrazi. C'est peut-être des affaires sur Emrakul. Jace se téléporte sur Inistrad. Ça, c'est le set Shadow over Inistrad, sorti en avril 2016. C'est un set qui se basait sur le jeu Clou. Parce que tu avais la mécanique que tu crées des clous. C'est-à-dire des artefacts qu'une fois qu'il est créé, tu peux payer deux pour le sacrifier et piger une carte. C'est-à-dire que tu trouves des indices qui te permettent de trouver la réponse à Où est Emrakul. Très Lovecraft. C'est ça, la pause. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent des clous qui ont comme thème Cthulhu et Lovecraft. Quand Jace arrive sur le plan d'Inistrad, juste pour faire un background de ce qu'est Inistrad, je pense que tout le monde connaît Inistrad. C'est un plan qui s'inspire beaucoup de l'Allemagne, de la Renaissance. C'est un plan qui a des vampires, des zombies, des loups-garous, des démons et bien sûr des anges. Les humains d'Inistrad, leur religion, c'est Avacine, qui est un ange blanc. C'est un peu ce qui prend la place de la religion catholique. Mais tu sais, le Heartwork est pareil, c'est des grosses cathédrales. Bon, je pense que beaucoup de joueurs de Magic connaissent Avacine. C'est la chef des anges. Il y a plusieurs anges sur Inistrad. Puis c'est eux qui défendent l'humanité contre les différents monstres, que ce soit les vampires. Les vampires, ça c'est les noirs et rouges. Les loups-garous, c'est les verts et rouges. Les zombies, c'est les bleus et noirs. Tu as les spirits, c'est-à-dire que quand tu meurs sur Inistrad... Ah oui, ça j'ai oublié. Les gens sur Inistrad vivent dans l'espoir, une vie pieuse dans l'espoir d'avoir ce qui s'appelle le blessed sleep. Le sommeil béni. C'est-à-dire que tu ne vas pas revenir en zombie ou en fantôme spirit pour terroriser ta famille. Quand tu as mené une bonne vie sur Inistrad, puis là tu meurs, tu es un cadavre en décomposition dans ta tombe. Bravo! Bonne chose, tu n'as pas terrorisé tes descendants. Mais bien sûr, c'est Inistrad. Tout le monde revient en Undead d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que c'est ce qu'ils expliquent les vampires, les fantômes, les zombies. Les anges, ils pourraient... Les anges, leur job, c'est ça, c'est d'inspirer... Pour le programme régler ça une fois pour toutes, c'est une balance pour tout le temps entre... C'est une balance, surtout le pire des peuples. C'est bien que tu as soulevé cette question-là parce que c'est l'autre grosse énigme dans Inistrad. On fera un épisode là-dessus, je vais t'expliquer pourquoi les anges n'ont pas réussi à éliminer les vampires. OK, OK. Et pourquoi les vampires n'ont pas réussi à éliminer les anges. Bref, Jace arrive sur Inistrad et il se rend compte que les anges sont virés fous. Ils considèrent maintenant les humains comme des choses du mal à exterminer, un peu comme dans les autres couleurs. Par exemple, la carte Descend upon the Sinful, 4 colorless, 2 blancs, Exile all creatures. Puis si tu as assez de cartes dans ton graveyard, tu fais un ange 4-4 en token. Lis-nous le flavor texte. Above the cries, a phrase rang out, you will all be saved. Les anges, ils ont comme venu à la conclusion que si on veut que nos gens ont leur blessed sleep, on a mieux de régler ça tout seul. On régler ça tout seul, on les tue en tout. Fait que là, quand Jace, il débarque sur Inistrad, puis c'est la folie, tout le monde est comme... C'est pour ça qu'il y a la mécanique Delirium, puis Madness dans Shadow of Inistrad. Tout le monde est comme viré fou sur le plan. Ça, c'est le premier truc qui est étrange dans ce plan pourtant étrange. Qu'est-ce qui rend les gens fous selon toi, Étienne? C'est Emrakul, c'est Emrakul aussi. Ben, beaucoup, beaucoup. C'est que Emrakul, il est là, man. On n'est pas sûr de ça parce qu'on n'est pas sûr de ça. On n'a pas encore eu toutes les clues. C'est pour ça que Jace, il cherche Sorin. Il y a aussi, il remarque, si vous voulez, sur la carte Cryptolite Wright, mais aussi sur toutes les Basic Lens dans Shadow of Inistrad. Il y a des espèces de structures en pierre. C'est une forme d'un héron. Tu sais, l'oiseau a un héron. J'ai oublié comment il appelait ça, en fait. Ça avait un nom. Donnez-moi cinq secondes. C'est quand même assez capoté, toutes ces affaires-là. Peu importe. Et le set, c'est ça. Tu créais des clous. Les clous, comme j'ai dit, si vous vous rappelez, quand vous ouvriez vos paquets de boosters, il y avait les clous qui étaient des tokens. Chaque clou, quand tu les mettais tous ensemble, ça donnait la solution. C'était des vrais indices. C'était des vrais indices. C'est donc très hot. Quand tu réussissais à recréer le texte, ça donnait le flavor texte de Huguen Insight. Lise-nous-le. You speak to me of the threat of Ulamog, but do not forget they came as three. Fait que là, tu comprenais, dans le fond, parce que là, tu venais de finir Out of Gatewatch, on avait tué Ulamog et Kozilek. Puis, quand tu réussissais à mettre tous les clous de Shadow over Nistral ensemble... OK, parce qu'on savait même pas qu'on courait après Emrakul encore. Ben non, mais ils cherchaient. On savait pas qu'ils étaient sur Innistral. Mais tu sais, quelqu'un qui a lu Lovecraft, fait que tu le vois venir de loin. Tu sais, les anges sont devenus fous. Il y a des genres de trucs en pierre bizarres que les gens font des cultes autour. Des gens de petits obélisques weirds, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux le savoir, là! Oui. Jace, il se rend au manoir de Sorin, Forebodding Runes. Ça, c'est le double N noir et rouge de Shadow over Innistrad. Où est-ce qu'on voit le manoir... Dracula's Castle. C'est le Dracula's Castle qui est comme en plein de morceaux qui flottent. Il est comme détruit puis les morceaux flottent autour. Comme des Hedrons. Comme des... Exactement! T'as caché! Pourquoi soudainement, le manoir de Sorin a été éclaté en morceaux. Il flotte comme s'il était sur Zendigar. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai besoin d'indices. Lui, moi, le flavor texte, Tommy, sur Forebodding Runes. Avec plaisir. Sent to find Sorin. Jace ventured to the vampire's ancestral home only to find evidence of a deeper mystery. Dans le manoir de Sorin, il trouve le journal de Tamio. C'est un artefact qui coûte 5. Au début de ton upkeep, tu investigates, c'est-à-dire que tu crées un token clou. Tu peux sacrifier 3 clous et le livre de Tamio pour chercher dans ta librairie pour une carte que tu mets dans ta main. Dans le fond, c'est comme un demonic tuteur. Puis il y avait aussi son flavor texte. Ça permettait de compléter. Tu vois, ça disait Entry 434. Comme ça, elle avait écrit dans le journal. There is more to Avacyn Madness. Il y a quelque chose de... Avacyn Madness. La folie de l'ange. Il y a une raison en arrière. Il faut que je trouve c'est quoi. Ça prend d'autres clous. Moi, ce que j'aimais aussi dans le heartwork, tu avais du heartwork un peu plus abstrait. Comme par exemple, Trail of Evidence. Un enchantement, deux colorless, un bleu. Qui te permet qu'à chaque fois que tu casses un instant ou un sorcery, tu investigues. Donc, tu crées des clous. On voit le heartwork. On voit Jace qui marche sur des livres. C'est le livre de Tamio. Tu comprends? C'est comme... Il passe des mois et des mois à essayer de comprendre. C'est comme une manifestation de son... Oui. Tamio, c'est un planeswalker qui est venu... Ça, on ne sait pas... Quand ça s'est sorti, on pensait que Tamio était mort parce qu'on ne l'avait pas vu depuis 2011. Il trouve le journal. Tout le monde est entré de se faire tuer. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, en lisant le journal, il comprend que Tamio... Tu vois, sur Pour Over The Page... C'est quoi Pour Over The Page en français? C'est dévore les pages. Oui, c'est pas mal ça. Lies-moi le... I'm certain that the fate of Markov Manor is connected to these cryptoliths. This Tamio wasn't something. Oui, fait que dans le fond, le manoir qui détruit doit avoir un lien avec les cryptolithes. Je cherchais le mot tantôt. C'est les hérons en pierre qui ont popé un peu partout. Puis là, c'est ça. Il découvre le journal. Il dit, je pense que Tamio était sur une piste. C'est ça. Il y avait vraiment plein de cartes dans Shadow of Innistrad qui faisaient des références. Plutôt qu'il y ait une atmosphère de guerre comme on a dans d'autres sets, ça, c'est une atmosphère de Sherlock Holmes. Oui, un polar. Merci, François Lontour. C'est un bon interrupt, ça. Oui, c'est le fun que ça... Il trouve Epiphany at the Drownyard. C'est un Instant X qu'on leur laisse un bleu. Tu révèles le top X card de ta librairie. Tu en choisis une. Non, ça part en deux piles. Puis ton adversaire choisit quelle pile tu mets dans ta main puis l'autre dans ton graveyard. Si vous jouez du bleu graveyard, vous voulez jouer Epiphany at the Drownyard. Is this what you found, Tamio? Puis là, Jace y est rendu. Puis là, il va peut-être arriver à la même place. Il est rendu sur une genre de falaise qu'il voit en bas. C'est des cryptolithes. C'est tous les cryptolithes convergent vers ce qui s'appelle le Drownyard qui est un lieu qui est aussi représenté sur des lands. Et tous les cryptolithes convergent là. C'est peut-être dans le fond là que je vais trouver la réponse à ma question. Il découvre, c'est le Planeswalker Naïri de Harbringer. C'est le Planeswalker corps que tout le monde joue en moderne tout le temps pour caster Emrakul. ce qui fit. C'est un des rares exemples ou des combos trop joués à Magic en rapport avec le storyline. Naïri de Harbringer, c'est deux colorless, un rouge et un blanc pour une car elle vient de Zendikar qui je rappelle a été détruit par les Eldrazi. Tu peux faire son plus deux, c'est tu discartes une carte puis tu piges une carte. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu réussis à faire son moins huit. Tu choisis une carte dans ton library, Emrakul. Tu la mets en jeu, elle a haste puis tu la ramènes dans ta main à la fin du tour. Ça, c'est son moins huit. Dans le fond, Naïri était le troisième planeswalker qui avec Sorin et Hugin avait enfermé les Eldrazi sur Zendikar. Oui! Naïri, elle avait accepté que son monde soit un peu sacrifié en quelque sorte en devenant la prison des Eldrazi parce que c'était le plan qui a le plus de mana. Le problème, c'est que là, les Eldrazi se sont enfuis. Si vous vous souvenez de mon podcast sur notre podcast qu'on avait fait il y a 4-5 épisodes je pense sur Narset et Hugin. Hugin avait été tué par Bolas sur Tarkir. C'était Bolas qui avait relâché les Eldrazi en envoyant Sarkhan. Naïri, elle, c'est la troisième. Là, elle cherchait quand est venu le moment de renfermer les Eldrazi. Elle est allée voir Hugin et elle s'est rendu compte qu'elle était morte. Puis là, elle a fait comme Yehus Sarkhan. Pas Sarkhan, Sorin, le vampire. Puis eux, elle avait fait un pacte qui avait enfermé les Eldrazi. C'était que si un jour, les Eldrazi, elle avait dit je vous laisse les emprisonner sur mon plan mais si un jour, ils sont relâchés, vous êtes bien mieux de m'aider pour les remettre dedans. Le moment que c'est arrivé, Nicole Bolas avait tué Hugin et où était Sorin? C'est pour ça qu'il y a un bif entre les deux. Oui, c'est pour ça que dans War of the Spark, il y a la carte Single Combat. Single Combat, c'est la carte qui monte. Je vais la garder pour la fin de l'épisode. Je suis. Naïri et Sorin, ils saissent. Oui, mais là, c'est ça. Là, Naïri, elle se pointe sur Innistrad. Elle voit que Sorin, il ne se pointe pas sur Innistrad, sur Zendikar. Là, Naïri est comme ben, ils sont où mes chums qui devenaient mes idées? Là, elle s'en va sur Innistrad puis elle se rende compte que Sorin n'est pas là non plus. Là, je vais faire un peu de fast-forward, mais c'est que Naïri s'est rendu compte que Sorin avait fait, il s'en foutait que les Eldrazi soient emprisonnés sur Zendikar parce qu'il avait trouvé une façon de les empêcher de venir sur Innistrad. Ça, c'était le L-Volt. Le L-Volt, c'est dans le vieux set d'Inistrad, j'en avais déjà parlé. C'est un genre de gros morceau qui vient de la lune sur Innistrad qui permet d'exiler des créatures. Il se disait avec le Hell-Volt, je vais pouvoir emprisonner les Eldrazi. J'ai plus de problèmes, j'ai plus besoin de Zendikar, on s'en fout. Sauf que là, Naïri, elle fait comment? Tu penses, elle est bien rancunière. Elle fait la carte et j'adore cette carte-là. Coke from the Blind Eternities où on voit, je parlais, où tous les rigolites convergent. Deux corollettes, un bleu, Sorcery. Tu choisis une carte d'Eldrazi en dehors de la game. C'est textuellement écrit dessus. Ou en exil, tu la montes à ton adversaire puis tu la mets dans tes mains. Ça, ça représente Naïri qui dit à Sorin, ah ouais, ben check bien, c'est la raison pour laquelle Emrakul est plus sur Zendikar. Check la quote de cette carte-là. « At Naïri's call, Emrakul traverse the vast emptiness between the planes and arrived on Innistrad. » Ça veut dire que c'est Naïri qui a décapoté. Naïri a summoné Emrakul « The promised end. » C'est parce qu'Emrakul aussi, c'est son ennemi, l'autre, il ne doit pas l'aimer, il est enfermé pendant… Il est enfermé. C'est plate, tu skippes une coupe de fin de semaine, il s'est passé des affaires. Juste pour en revenir avant de sauter parce que là, c'était le set Eldritch Moon qui était le big reveal qu'Emrakul se pointe sur Innistrad. Les cryptolithes, c'est comme des aedrons, c'est fait par Naïri, c'est fait pour… parce que les aedrons permettent de faire la mana. Dans le fond, c'était avec ça qu'elle a casté son Emrakul. La raison pourquoi les anges et tout le monde viraient fous, c'est parce que c'est avant… C'est un peu comme dans le Silver Surfer, je pense. Tu sais, que Galactus s'en vient, le monde commence à virer débile un peu. C'était ça qui prenait… Ou bien sûr, dans Cthulhu, c'est à mesure qu'Emrakul approche d'Inistrad, tout le monde devient de plus en plus cinglé. Je l'avais mentionné dans notre épisode sur les ailes de razier, le premier symptôme qu'Emrakul est dans le coin, si tout le monde commence à virer débile. Après ça, c'est des mutations. Est-ce qu'Emrakul est dans le coin? Est-ce que tu es dans le road ou pas dans le road d'Emrakul? C'est roche peut-être, ça explique bien les événements dans le monde en ce moment. Ben oui. Ça, c'était quand même cool. Emrakul arrive sur Inistrad et se met à tout changer. C'est là qu'il y avait les cartes Meld, c'est-à-dire ces deux cartes que tu flippais et que tu collais ensemble comme… Je vais juste vous la sortir, c'est trop cool celle-là. Tu as Enwere de Ritting Town qui était en fait… Ah, t'as peur. De Ritting Town. Ça te prenait les deux cartes. Ça, c'est le concept de fantasy popper. Tu vas aimer ça. Tu as le Enwere Battleman, c'est un land. On voit une ville derrière ses murailles pour se protéger contre les anges devenus fous. Target creature gain ace until enough turn. Tu peux payer 5. Ah oui, c'est ça. Si tu as une carte Enwere Gyrison en jeu avec ton Enwere Battleman, tu peux les flipper de bord. Enwere Garrison, je vais vous la montrer. On voit les habitants de Enwere au top de leur muraille. Deux coloristes, un rouge pour une 2-3. Chaque fois qu'elle attaque, elle crée deux humains en 1. C'est quoi, les humains? Enwere Garrison. Si tu as Enwere Garrison en jeu et Enwere Battleman en jeu, ça te permet de faire un Enwere de Ritting Township parce qu'on voit que dans le fond, la population a fusionné avec les bâtiments de son village sur l'effet de Mrakul. Ça devient une Trumple Ace 7-4. Chaque fois qu'elle attaque, tu mets un Eldrazi Aurore 3-2 attaquant. Dans le fond, les humains 1-1 qu'elle faisait tantôt, Enwere Garrison. Quand il flippe, c'est maintenant des 3-2 colorless. C'est drôle parce que c'est une 2-3. Oui. C'est ça. Si c'est une 2-3, c'est pour le bloquer. Tu comprends? Parce que là, quand il Mrakul se pointe sur Innistrad, tout le monde se met à se transformer tranquillement. Il y a une seule chose qu'Emmrakul n'a pas d'effet. Si vous connaissez vos couleurs. C'est le blanc. Émmrakul, il affecte tout ce qui est vivant et le fait transformer. Oui. Les artefacts? Non. Les blancs? Si tu veux un peuple qui ne va pas se faire affecter par Mrakul, tu vas dans le noir, tu veux des zombies. Hein? Fait qu'arrive Liliana, The Last Hope. Ah ben oui, ils sont déjà rendus fous, zombies. Ils sont morts. C'est ça. Mrakul n'a aucun effet sur les zombies. Fait que là, dans le 7, c'est ça. Tout le monde a probablement vu ce Plainswalker-là. C'est un colorless 2 noir. C'est Liliana, Liliana qu'on connaît et que j'ai parlé en match. Je ne veux pas revenir dessus. T'en tapes une de tes créatures, elle donne moins 2, moins 1, Until Enough Turn à une target ou tu peux faire son moins 2 pour... Tu mets les deux cartes de ton top de la library dans le graveyard, ça te fait un zombie. Son ultimate est vraiment le fun parce que dans le fond, elle se met à faire... Plein de zombies. Plein de zombies. Tu gagnes une emblème qui fait qu'au beginning de ton upkeep, tu mets X zombies 2, 2 en jeu. Le X, c'est le nombre de zombies qui sont déjà là. Fait qu'elle, elle, c'est comme la chum du Gatewatch de Jace qui est allée... Elle n'est pas encore dans le Gatewatch à ce moment-là. Liliana de The Last Hope, à l'époque, elle, vous vous souvenez de mon premier épisode sur Jace? Oui, oui. C'est l'ex de Jace, Liliana. C'est pour ça que dans Shadow of Ernestrad, il y a la première carte de Magic de chicane de coupe. Oh! Liliana Indignation, X, un noir pour un sorcery. Tu mets le top X carte de ton library dans ton propre graveyard. Tu te milles toi-même. Target Player, perd deux de vie pour chaque créature qui était mise dans le graveyard comme ça. Moi, je m'amuse à me dire ça comme « T'es nos hosties de chat! » Il y en a de la vaisselle cassée. Tu sais, lis-nous le flavor texte, Tu prends une voix de femme en crise. Ah oui. Days ago, you came to my door asking for help, Jace. Yet, now here you are with accusations. Pas fin! Parce qu'à un moment donné, Jace, il a pris la mauvaise pisse et il pensait que toutes les affaires bizarres c'était à cause de Liliana. Parce qu'il sait que Liliana n'aime pas les elfes. Ça, c'est un trope qui revient souvent dans son histoire. Ah ben, tu sais, t'as trouvé ta femme. Ben, je n'aillerais pas être son siège à baisse. Là, il y a deux cartes dans Eldritch Moon qui valent la peine à ce temps qu'il y a des Planeswalkers partout. Déployent le Gatewatch parce que Liliana, voyant la menace des Miracules, elle va joindre le Gatewatch. Parce que, si vous vous souvenez de mes vieux épisodes que j'avais fait sur Nicole Bolas, c'est une façon en joignant le Gatewatch, j'en ai parlé dans l'épisode 5, je pense. En joignant le Gatewatch, ça lui donne des Planeswalkers super puissants à manipuler. Ça fait que Liliana rentre dans le Gatewatch chez Oath of Liliana et la carte, j'aime bien, le Deploy de Gatewatch où on voit Gideon qui se bat côte à côte avec Liliana et des zombies, comme ça va ensemble, contre des genres de dudes transformés par Emrakule. On voit la même chose sur Emrakule Influence. Deploy le Gatewatch, c'est cool parce que tu regardes les sept premières cartes de ton library, tu te prends deux Planeswalkers, t'es mis sur le Battlefield. Merci, bonsoir. C'est vrai. Fait que là, il y a plein de Planeswalkers à cette heure. Fait que si vous faites des decks de Planeswalkers, jouez Deploy de Gatewatch, c'est vraiment le fun, ça coûte juste 6. Donc on voit que les aliens, ça rassemble le monde. Oui, c'est presque Autobot Rollout. Je vais finir là-dessus pour Emrakule. OK. Ils vont se rendre compte que malgré tous les combats qu'ils font avec ça, Emrakule est vraiment trop fort. C'est Tamio, Tamio qui avait écrit le journal que je vous avais décrit plus tôt. Impressant in the Moon. Y'a où mon Tamio? À d'abord. Il y a là, là. Tamio Feel Researcher qui était sorti dans Eldritch Moon. C'est celle qui avait fait le journal que je parlais avant. Oui. Elle avait étudié, elle avait callé qu'Emrakule, elle avait comme découvert que c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui va arriver. Tamio Feel Researcher, elle rentre en contact avec Emrakule, parce qu'Emrakule, il est capable de parler dans ta tête, puis c'est comme ça que tu tournes fou. Et il convainc, c'est vraiment drôle, ça c'est mal représenté sur les cartes, il faut que tu lis les short stories qui sont sortis avec, que je ne conseille pas parce que c'est comme... Quoique non, ceux d'Inistrad étaient cool, lisez pas les plus récents, ce ne sont pas bons, mais ceux de Shadow over Inistrad étaient cool. OK. Finalement, Emrakule... On t'écoute, nous faire un résumé. Emrakule se rend compte que ce n'est pas le... C'est vraiment dit niaiseux de main de même, ce n'est pas maintenant le temps que je peux faire mon entrée dans le multivers, tu sais, comme... Ce n'est pas le bon moment, c'est quelque chose de même qu'elle a écrit ça sur une des cartes, c'est Emrakule qui dit à Tamio ou à Jace, je pense qu'elle a dit ça à Jace, Emrakule, elle lit dans la tête de Jace, il se parle, elle a essayé des corromples, elle dit ce n'est pas le temps de sortir, puis là, elle prend contrôle de Tamio parce que la carte Emrakule de Permise ça permet de prendre contrôle de l'autre joueur. Puis Tamio fait à la grande surprise du Gatewatch un Imprison in the Moon, c'est un Enchant Aura, deux colorless, un bleu, ça permet d'enchanter un Lens, une créature ou un Planeswalker. Ce que ça fait en sorte, c'est Enchantment Permanent is now a colorless Lens que tu peux taper pour faire du manoir. Dans le fond, tu transformes une créature ou un Planeswalker en Lens, that's it, tant que Lora est dessus. C'est la carte emprisonnée dans la lune où ce qu'on voit sur la carte Tamio avec l'aide du Gatewatch qui emprisonne Emrakule dans la lune de Innistrad. Wow! Son cas est réglé pour un petit bout. C'est comme ça que ça va permettre à Wizard de faire d'autres vilains. À un moment donné, Emrakule va considérer que maintenant c'est le temps de ressortir. Ben oui. Only one vote Imagine Emrakule et Nicole ensemble. Ben là, Nicole est emprisonné. Oui, mais... Ils vont pas y mettre en... Ben, oublie pas que Nicole Bolas voulait qu'Emrakule sors. Oui. Ça fait partie de son plan. C'est vrai. Mais ça a pas marché parce que le Gatewatch crissait dans la lune. Trop fin, man. Harry. Tu finis comme ça? On va finir Jace une autre fois? Il va y avoir une partie 3 puisque Jace s'en va sur Kaladesh. Kaladesh, ben c'est un petit peu le... Comment je pourrais dire ça? Jace, c'est un petit peu le Mickey Mouse. Oui, Jace, c'est que tu suis l'histoire... Si tu veux suivre l'histoire de Magic, c'est tout le temps représenté par le personnage de Jace. Fait que voilà, ça va se continuer dans le futur. Merci beaucoup tout le monde. Sylvain, petit bone là-bas. Salut tout le monde. Mythique bone sur SoundCloud. C'est ça. Allez, checker ça. Tommy Colin Vallée. Toujours. Ben Colin. Étienne Larando de Frontkick.ca. Encore ici, moi. Là, on va jouer à Magic en plus. Puis commander du Lafayette. Ils l'ont pris. L'ont pris. L'ont pris. Ben oui. Bonne soirée à tous. Meme hard, dude. Meme hard. Et Jocelyn... Voyons, Jocelyn. J'étais pour dire Jocelyn t'es rien. Jason Keyes, notre sphinx à la connaissance du tout. Jocelyn t'es rien de terrain basique. Ben oui, ben écoute, ça... Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Et merci à vous, les auditionneurs. Si vous voulez avoir de la merch, il y en a sur Productions Podcast, Sinon, on est disponible au terrain basique ainsi qu'un critique à qui c'est 70% sur SoundCloud. Mon nom est Tommy Goddard et comme à chaque fois, je vous souhaite d'être le moins possible Manas Crew. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcastacommercialicloud.com Fais partie de l'aventure Productions Podcast Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada